Salut à tous les cafardignos, j'espère que vous allez bien, on est bientôt 80 000 abonnés et si tout le monde y met du sien et qui s'abonne à fond, on va atteindre l'objectif très très vite et je vous en serai très reconnaissant, je vous embrasse beaucoup, 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 très très fort, plein de bisous, tout ça, tout ça, je perds les mots mais c'est pas grave, t'as compris qu'on envoyait du love. Aujourd'hui c'est la vidéo de ouf entre Shox et Kyushima, c'est le choix que doit faire Vitality, avant tout je vais vous expliquer comment les négociations se sont passées par exemple avec Kyushima parce que ça fait quand même des semaines que c'était censé être réglé et qu'aujourd'hui il y a Shox qui se ramène parce qu'il a été geeké et qui se libère, en tout cas il y a une opportunité pour ça et pour le coup je vais vous donner mon avis et surtout me poser beaucoup de questions moi-même et sans pouvoir forcément répondre au vôtre parce que malheureusement on est tous un peu dans le brouillard. Alors il faut savoir dans un premier temps que Vitality avait kick NBK mais que des négociations avec Shox, avec Shox pardon, avec Kyushima étaient déjà en train d'être faites et que le salaire était fait, que le contrat était prêt, que tout était fait, le salaire avoisinait les 16 000 euros et tout était quasi fait. Vitality n'était pas au courant du kick de chez G2 et G2 n'était pas au courant des kicks chez Vitality. Ça c'était une certitude, ça s'est passé pendant le Major et immédiatement après les annonces rendues publiques, Vitality a approché Shox ou Shox a approché Vitality, bref on s'en fout. Et ils sont en train de négocier ensemble pendant le Major d'aller chez Vitality en délaissant totalement les négociations qui avaient été faites chez Kyushima. Donc ça veut dire que déjà relationnellement pour Kyushima tout était fait et là ils se laissent sur le côté. On n'oublie pas la trahison qu'il y a eu pour NBK etc. Enfin les trahisons c'est un kick quoi. Et là c'est Kyushima qui se fait mettre sur le côté alors que les négociations sont faites parce que Shox c'est une opportunité qu'on ne peut pas laisser. Bien évidemment que c'est justifié mais n'oubliez pas que le problème numéro 1 des français c'est le relationnel. Et ça a toujours été le relationnel et je vais vous le prouver dans cette vidéo. Shox est en prac depuis quelques jours avec Vitality. Les prac c'est des scrims, des scrims c'est des matchs professionnels, d'équipes professionnelles contre des équipes professionnelles pour s'entraîner. Et le joueur veut aller chez Vitality, Vitality le veut également sauf que là où ça coince c'est au niveau du montant du transfert. G2 réclamerait entre 500 et 700 000 euros de transfert. Pour ceux qui seraient ouf entre les 700 000 euros, petite parenthèse juste pour vous expliquer comment est justifié le prix des 500 000 euros. Un mec qui est payé entre 10 et 20 000 euros, on va dire 20 000 euros par mois. 20 000 euros par mois à la fin de l'année ça fait 240 000 euros de frais engagés pour une structure. Sur deux ans de contrat ça fait 440, on va en dire 450. Ça c'est l'argent que tu as engagé pour un joueur. Si tu le vends, tu ne le vends pas à moins que 450 parce que tu veux revenir sur ton investissement. Donc si tu le vends 500, tu as fait une plus-value de 50 000 sur le joueur. Donc pourquoi G2 le vend ce prix là ? Parce que c'est les frais engagés mais aussi parce que Shoxx est une machine marketing. Ça va être quelqu'un qui va ramener du sponsor, ça va être quelqu'un qui va rallonger même. Déjà les sponsors qu'ont Vitality, ils ont Adidas, ils ont machin, ils ont ceci, ils ont cela. Même si Vitality signe un sponsoring de 2 millions sur 2 ans par exemple ou sur une seule année, maintenant avec un Shoxx ils pourront demander 2 500 000 euros en justifiant juste qu'ils ont une superstar avec eux qui est ultra populaire dans le milieu du gaming parce qu'il a une énorme popularité et parce qu'il va justifier son salaire tout simplement et que l'équipe va avoir des prétentions on va dire compétitives plus élevées. Donc ça c'était la parenthèse juste pour justifier le montant du salaire et pour ceux qui seraient outrés, croyez-moi ne le soyez pas, c'est totalement justifié. Les joueurs en général méritent leur salaire parce qu'ils génèrent du revenu, ils ne méritent pas forcément leur salaire par rapport à leur comportement, par rapport à leur investissement, par rapport au niveau de compétitivité qu'ils affichent, les résultats qu'ils affichent, etc. Là-dessus je suis d'accord, mais juste au niveau marketing et en termes de rentabilité, c'est amplement mérité. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc c'est là où ça me pose problème, c'est le relationnel. Bien évidemment, juste après ça, je vais vous expliquer les rôles, etc. entre les deux joueurs et qu'est-ce qui selon moi serait le mieux. Pour le coup, la France est un vivier de jeunes compétiteurs, je pense, avec le plus gros potentiel. Les joueurs français font partie des meilleurs joueurs du monde, sauf qu'en équipe on ne performe pas. Pourquoi ? Parce que relationnellement, on s'est tellement fait de crasse dans toutes les équipes que je pense qu'il reste un peu d'amertume, un peu de rancune. Donc chacun des joueurs inconscients et qu'on va tout prendre mal et que le professionnalisme n'est pas à son paroxysme. C'est-à-dire que là, Shox potentiellement, il a la possibilité de retourner chez Vitality et de rejouer par exemple avec un Apex. D'accord ? Il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, G2 a complètement shuffle entre NBK, Apex d'un côté et Shox qui a fait son équipe de l'autre. Parce qu'il voulait le capitana et il voulait le leadership et que NBK et Apex ne voulaient pas délaisser le leadership. Donc c'était NBK et Apex qui s'étaient fait bench de Vitality, puis ensuite de G2, puis ensuite libérés pour faire une équipe chez Vitality. Donc est-ce qu'il ne va pas y avoir de l'amertume ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir relationnellement parlant, humainement parlant, de la rancœur ? Je ne parle pas sur du court terme, c'est des mecs tout de suite, « Ah, vas-y les frérots, vous m'avez manqué, franchement, Shox, c'était une machine, il faut qu'on joue ensemble, ouais, Apex, c'était le meilleur et tout, il faut qu'on joue ensemble. » Moi, c'est bon, t'inquiète, je lâche le lead, je ne veux plus lead. Parce que là, Shox, il est dans sa période où il ne veut plus lead. Donc le capitana, pour l'instant, ce ne sera pas forcément un problème. Mais sur du long terme, quand ça ne va pas aller, est-ce qu'il ne voudra pas reprendre le lead ? Ou co-lead ? Là, Vitality a besoin d'un fixe BP. C'est Shox qui va fixe BP alors qu'il n'a jamais fait ça de sa carrière, même si c'est certainement le joueur le plus talentueux jamais existé sur CS, et je le pense très profondément. Mais c'est là où je me pose toutes ces questions. Alors que Kyoshima était un B fixe, et un B fixe, et un lurker. Shox aussi est un lurker. C'est sûr qu'en termes de potentiel, en termes de joueur brut, Shox a beaucoup plus de talent que Kyoshima, beaucoup plus de potentiel. C'est un joueur qui va débloquer des situations beaucoup plus fréquemment. C'est un joueur qui va avoir des éclairs de génie qui vont complètement transcender les games, beaucoup plus souvent que Kyoshima. Ça, j'en suis persuadé, et je pense que je n'apprendrai rien à personne en disant ça, et que tout le monde est du même avis que moi. Le problème, pour moi, s'il y a un problème, c'est le relationnel. C'est-à-dire que, là, je vous ai expliqué pour Shox, mais on va parler de Kyoshima maintenant. Les négociations, regardez comment elles se sont déroulées. Le contrat était quasi fait. La négociation avec le salaire était faite. C'est-à-dire que le mec était déjà au courant qu'il y avait NBK qui était kick pendant le major, alors que lui, il était en train de stream des FPL. Derrière, c'est lui qui se fait mettre sur le côté. Sauf que maintenant, Vitality n'est pas prêt à payer un montant aussi élevé en termes de transfert. Donc, ils vont se rabattre sur Kyoshima en mode, t'es vraiment la cinquième roue du carrosse, quoi. Et je trouve que relationnellement, même si Kyoshima peut être ultra professionnel et le prendre de manière très, 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 très pro, avec beaucoup de recul, en disant, c'est normal, parce qu'on va penser ça aussi, tout le monde. C'est normal, c'est Shox. C'est Shox. C'est le meilleur joueur français. Potentiellement le meilleur joueur du monde. En tout cas, on sait tous que potentiellement, c'est sûr, c'est normal qu'il soit prioritaire sur moi. C'est sûr. Mais est-ce que sur du long terme, qu'on ne va pas y avoir une embrouille, des divergences d'opinion, des différences sur des méthodes d'entraînement, sur des divergences de tactique, plein de trucs comme ça, des aléas, en tout cas, de la vie dans le milieu compétitif, est-ce qu'il ne va pas y avoir un peu l'amertume, la rancune du passé, qui va faire que leurs avis seront influencés ? Est-ce que Kyoshima, il ne va pas un peu bouder quand Apex, il va dire ceci ou cela ? Parce que c'est lui qui est en train de négocier avec Shox. Je dis Apex, mais peut-être que c'est les autres, les gars. Je n'ai pas envie de cibler qui que ce soit. Je me mets vraiment du point de vue du spectateur. Parce que là, je fais cette vidéo. Soit lui, soit lui. Les gars, on ne va pas se mentir. En termes d'équipe, en termes de joueurs, les Français, je vous explique un truc. On prend 30 joueurs, on fait tic-tic-tic-tic-tic, on les balance, on fait tic-tic-tic-tic, on en balance 5, on en balance 5, on en balance 5. On a 6 équipes. Les 6 équipes, c'est les 6 meilleures équipes du monde. On le sait. On met NBK avec Kenny, avec Shox, avec Machin, Shox avec Apex, puis Zwo avec Kenny. Ça va faire des étincelles partout. Parce que potentiellement, on est les meilleurs joueurs du monde. Individuellement, on l'est. Et elle est là, notre frustration. Et elle est là, ma frustration. Et elle est là, la frustration de tous les joueurs français, de tous les spectateurs français. C'est que potentiellement, on a le niveau pour être les meilleurs joueurs du monde. Notre problème, c'est le relationnel. C'est qu'on est des hypocrites. Je dis on pour pas cibler. On est des hypocrites. On se ment à nous-mêmes. On ment à notre prochain. On backstab, on trahit, on parle dans le dos des autres. On est les rois pour ça. On est les rois pour se plaindre. On est les rois pour être défaitistes. Et je pense que c'est clairement le problème des français de manière générale. Quel est le meilleur choix pour Vitality à l'heure actuelle ? Je pense bien évidemment que Shox est une opportunité à pas rater. Bien sûr. Mais maintenant, soyons objectifs. On a Shox d'un côté qui vaut 700 000 euros et qui va certainement coûter 2-3 000 euros plus cher en termes de salaire. Qui pourra peut-être poser problème dans le futur parce qu'il y a eu des antécédents, etc. C'est quand même quelqu'un qui a du capitana et du leadership. Donc c'est quelqu'un qu'on doit écouter. Et un jour ou l'autre, il va vouloir ouvrir sa gueule. Et peut-être que ça va créer des problèmes avec un Apex. Donc je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure décision. Et de l'autre côté, on a Kyushima qui est totalement gratuit, qui est prêt déjà à faire des concessions, qui là encore est mal menée, mais qui peut encore là. Mais tôt ou tard, pareil, il y aura des divergences d'opinion parce qu'il y aura de la rancune sur comment ça s'est passé là, les négociations et la signature du contrat. Sur le passé aussi, avec NVE, SLDLC, les kicks qu'il a eus avant avec justement Apex ou NBK ou je ne sais pas qui. C'est triste. C'est juste triste. Aujourd'hui, je fais cette vidéo. Bien évidemment que pour moi, la meilleure option, c'est Shox. Mais je pense qu'il faut faire un gros travail de personnel, un gros travail sur l'ego, un gros travail sur la fierté, un gros travail sur la rancune, un gros travail sur la sagesse de chacun. Moi, personnellement, je n'ai pas forcément cette force humainement. Je ne suis pas dans leur position. C'est facile de voir ça objectivement et de donner son avis. Je suis complètement dans le flou. Je ne sais pas si je vous ai aidé en tout cas sur cette vidéo. Il faut savoir que là, c'est en train de se passer comme ça. Shox au Kyoshima. Dites-moi, vous, par exemple, selon tout ce que je vous ai dit et que les facteurs à prendre en compte sur le relationnel, sur le prix du joueur, sur le potentiel, qui vous choisiriez ? Peut-être même n'importe un troisième joueur. Qui sait ? Mais en tout cas, moi, personnellement, je dirais que sportivement, c'est quand même mieux d'avoir un Shox. Voilà mon choix final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la description, vous avez Instagram, vous avez Twitter. N'hésitez pas à venir me follow. C'est là où je suis le plus réactif. C'est là où je suis le plus actif. Donc, si même vous avez des questions, je m'efforcerai en tout cas de répondre à chacun d'entre vous. Et merci beaucoup, les potes.